Épisode 2, l'énoncé Mathémagicienne, mathémagicien, à vos chapeaux ! La dernière fois, nous avons appris quelles sont les 4 étapes essentielles pour résoudre les énigmes mathématiques. Tu t'en souviens ? Très bien ! Aujourd'hui, je vais t'expliquer ce qu'est un énoncé et quel travail tu dois faire avec. En réalité, l'énoncé, c'est la seule partie qui existe déjà dans l'énigme. Mais cela ne veut pas dire que tu n'as plus rien à faire avec. Au contraire, c'est la partie qui te demande le plus de concentration, car tu dois faire l'effort de bien le comprendre. Écoute-moi, je vais te donner un secret, une technique de mathémagicien. Pour mieux comprendre un énoncé, tu dois imaginer le film de l'histoire qu'il raconte. Pour t'aider, à la lecture de l'énoncé, ferme les yeux, imagine que tu es au cinéma et que sur l'écran, tu vois le dessin animé ou le film de l'histoire de l'énigme se dérouler. Et si c'est toi qui dois lire l'énoncé, alors prends des pauses pendant ta lecture pour avoir le temps de l'imaginer. Tu penses pouvoir y arriver ? Essayons tout de suite. Écoute la maîtresse lire l'énoncé d'une énigme. Ce matin, Cassandra a préparé un gâteau. Pour cela, elle a utilisé des oeufs. Quand elle a ouvert la boîte, il y en avait dix. Maintenant, il ne reste plus que six oeufs à l'intérieur. Combien Cassandra a-t-elle utilisé d'oeufs pour préparer son gâteau ? Alors, tu as réussi ? Pour le savoir, essaye d'imaginer une deuxième fois ce même film sans le relire. Si tu n'as rien oublié, bravo, c'est gagné ! Et sinon, recommence la lecture. Tu peux t'aider en imaginant un décor ou des détails sur les objets ou les personnages. Mais plus important encore, souviens-toi bien des nombres qui sont donnés dans l'énoncé. Ils te serviront pour la prochaine étape. Mais ça, c'est pour la prochaine vidéo. Je t'expliquerai alors comment transformer l'énoncé de l'énigme en schéma. N'hésite pas à regarder une nouvelle fois cet épisode si tu le veux et essaye de dessiner l'histoire de l'énoncé qu'a lu la maîtresse. Tu as bien travaillé. Tu peux maintenant ranger ton chapeau. À très vite, dans une nouvelle vidéo.